Par contre, je pense que la prochaine rencontre, avant la prochaine rencontre d'ailleurs, s'ils me demandent vraiment ce colloque, c'est moi qui leur poserai des questions, c'est moi qui les interrogerai. Oui, pour leur dire, quelle église êtes-vous ? A quelle église avons-nous affaire ? Moi je voudrais savoir si j'ai affaire à l'église catholique ou si j'ai affaire à une autre église, à une contre-église, à une contrefaçon de l'église. Bon, je crois sincèrement que nous avons affaire à une contrefaçon de l'église et non pas à l'église catholique. Pourquoi ? Parce qu'ils n'enseignent plus la foi catholique, ils ne défendent plus la foi catholique. Non seulement ils n'enseignent plus la foi catholique, ils ne défendent plus la foi catholique, mais ils enseignent autre chose. Ils entraînent l'église dans autre chose que l'église catholique, ce n'est plus l'église catholique. Ils sont assis sur le siège de leurs prédécesseurs, tous ces cardinaux qui sont dans les congrégations et tous ces secrétaires qui sont dans les congrégations, ou à la secrétairie d'État, ils sont bien assis là où était leurs prédécesseurs, mais ils ne continuent pas leurs prédécesseurs. Ils n'ont plus la même foi, ni la même doctrine, ni la même morale même que leurs prédécesseurs. Alors, ce n'est pas possible. Et principalement, leur grande erreur, c'est l'occuménisme. L'occuménisme, ils enseignent un occuménisme qui est contraire à la foi catholique. Et, je dirais, que pensez-vous des anathèmes du Concile de Trente ? Que pensez-vous des anathèmes du Concile de l'encyclique Octorin Fidei sur le Concile de Pistoix ? Que pensez-vous du Syllabus ? Que pensez-vous de la lettre sur le Sion, par le pape Saint-Pédis, de l'encyclique Quasprimas du pape Pio XI ? De mortalium animos du pape Pio XI, justement contre l'occuménisme, contre ce faux-occuménisme, et ainsi de suite. Pensez-vous de tout ça ? Qu'ils me répondent. Qu'ils me répondent s'ils sont toujours d'accord avec tous ces documents des papes, avec ces documents officiels qui définissent notre foi. Ce ne sont pas des documents quelconques, ce ne sont pas des allocations privées, des allocutions privées ou des conversations privées des papes. Ce sont des documents officiels qui engagent l'autorité du pape. Alors, je pense qu'on peut et on doit même croire que l'Eglise est occupée, que l'Eglise est occupée. Elle est occupée par cette contre-Eglise, par cette contre-Eglise que nous connaissons bien, et que les papes connaissent parfaitement, et que les papes ont condamné tout au long des siècles, depuis maintenant bientôt quatre siècles, l'Eglise ne cesse de condamner cette contre-Eglise qui est née avec le protestantisme surtout, qui s'est développée avec le protestantisme, et qui est à l'origine de toutes les erreurs modernes, qui a détruit toute la philosophie, et qui nous a entraînés dans toutes ces erreurs que nous connaissons, que les papes ont condamné, libéralistes, socialistes, communisme, modernisme, sionisme, que sais-je, nous en mourons, nous en mourons, les papes ont tout fait pour condamner cela, et voilà que maintenant, ceux qui sont sur les sièges de ceux qui ont condamné ces choses-là, et bien, sont maintenant d'accord, pratiquement, avec ce libéralisme et avec cet œcuménisme. Alors, il ne faut pas que ce soit plus ça. Et plus les choses s'éclairent, et plus nous apercevons que ce programme qui a été élaboré dans les loges maçonniques, tout ce programme a été élaboré, toutes ces erreurs ont été élaborées dans les loges maçonniques, et bien, on s'aperçoit tout doucement, et avec des précisions de plus en plus grandes, qu'il y a tout simplement une loge maçonnique au Vatican. Et que maintenant, quand on va se trouver, on se trouve devant un secrétaire de congrégation, ou un cardinal qui se trouve assis dans le siège, ou à la place, dans le bureau, où se trouvaient de saints cardinaux, et des cardinaux qui avaient la foi, qui défendaient la foi de l'Église, et qui étaient des hommes d'Église, et bien, on se trouve devant un franc-maçon. Alors, est-ce que c'est la même chose ? Alors, c'est bien, ils brandissent la même obéissance. Oui, autrefois, on nous disait d'obéir à la foi, on nous faisait faire le serment antimoderniste, on nous faisait faire les professions de foi, et tout cela. Mais maintenant, c'est ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font ? Quelle foi ils nous demandent de professer ? Ce n'est plus la même. Alors, on brandit toujours obéissance, obéissance, obéissance. Ah oui, mais, quand même. Obéissance à l'Église, oui. Obéissance à ce que l'Église a toujours commandé, oui. Obéissance à la foi de l'Église, oui. Mais, obéissance à la franc-maçonnerie, non ? Ben non. C'est ça, c'est l'Église, non ? C'est sûr ? Dernièrement, donc, on m'a apporté des documents qui semblent tout à fait véridiques. Les documents qui montrent une des correspondances entre Bounini et le grand maître de la maçonnerie sur toute la réforme liturgique. avec lesquelles le grand maître de la maçonnerie demande à Bounini d'appliquer la réforme du fameux Rocca, les prêtres apostats, Rocca, qui, lui, avait prédit déjà tout ce qui devait se faire et avait déjà prévu tout ce qui devait se faire lorsque le Vatican serait occupé par la maçonnerie. Voilà ce qu'il faut faire. Et alors maintenant, le grand maître de la maçonnerie demande à Bounini d'appliquer cela. Et le grand principe dit qu'il faut arriver à la naturalisation, comme il dit, la naturalisation de l'incarnation. Donc, dénaturalise, désurnaturalise l'incarnation. Donc, on arrive au naturalisme. Il faut appliquer les principes de la langue ornaculaire, de la multiplicité des rites, de la multiplicité de la liturgie, pour rendre la liturgie complètement confuse et mettre la confusion partout et les oppositions entre les différents rites. Alors, Bounini répond qu'il est tout à fait d'accord pour cela, mais qu'il faudra un certain temps. Il faudra peut-être dix ans, mais en l'espace de dix ans, il y arrivera. Et que la confiance que lui accordent particulièrement le cardinal Lercaro et même le pape Paul VI, avec cette confiance qu'il a, il est assuré de pouvoir arriver à ses fins. Et il nomme tous ceux avec lesquels il travaillera dans la curie romaine, tous ceux qui, eux aussi, ont des attaches à la maçonnerie, alors qu'il pourra travailler avec eux. Mais il faudra en placer certains, il faudra les mettre dans certaines congrégations, afin de pouvoir mener le travail à bien. Il faut que toutes les congrégations soient plus ou moins infiltrées, noyautées par des membres de la maçonnerie, qu'il nomme un tel, un tel, un tel, il faudra chasser celui-ci, parce que celui-là nous gêne, il est contre nous, alors il faudra le faire mettre dehors. Il faudra supprimer la congrégation des rites, mais ce n'est pas la congrégation des rites, c'est la congrégation des sacrements. Il a réussi à supprimer la congrégation des sacrements pour tout mettre sous la congrégation des rites, en conséquence tout mettre sous son autorité. Tout cela, il le dit dans les lettres aux grands maîtres de la maçonnerie. « Alors, qu'est-ce que vous voulez ? » « Ah non, qu'on ne nous parle pas d'obéissance. » « On veut bien obéir, bien sûr, nous sommes les plus obéissants à l'Église et à tout ce que l'Église a toujours enseigné, toujours voulu, mais pas à des hommes qui travaillent la destruction de l'Église à l'intérieur de l'Église. L'ennemi est à l'intérieur de l'Église, le papiliste l'avait annoncé, la salette l'avait annoncé, le Fatima l'a annoncé, tout est annoncé de manière publique, on sait que l'ennemi va s'introduire à l'intérieur de l'Église. Eh bien, il y est. Il y est. Alors, qu'ils ne viennent pas demander, il faut arrêter les ordinations. Qui demande d'arrêter les ordinations ? Qui demande de ne plus faire de bons prêtres ? Qui ? C'est le Saint-Esprit ou c'est le diable ? C'est clair, quoi. C'est clair. Est-ce qu'un pouvoir normal dans l'Église peut demander à un évêque de ne plus faire de bons prêtres ? Est-ce qu'un pouvoir normal dans l'Église peut demander une chose pareille ? Il peut demander de supprimer les séminaires. Des supprimaires qu'ils savent, bon, ils le savent, ils l'ont dit, c'était des bons séminaires. Ils savent que la doctrine qu'on vous enseigne est la vraie doctrine. Ils le savent. Ils l'ont écrit. Ils savent parfaitement. Ils l'ont écrit dans le rapport des visiteurs. Les visiteurs l'ont dit, on fait un excellent rapport en faveur du séminaire. C'est ce que le Cardinal Garonne m'a dit à moi-même quand il m'a demandé de venir à Rome. Il a dit, oui, le rapport est bon, nous savons que le séminaire est bon, etc. Alors, pourquoi fermer le séminaire ? Tout simplement parce que nous ne voulons pas suivre ces orientations maçonniques de l'œcuménisme, toutes ces orientations nouvelles qui ont été forgées dans les loges maçonniques. Alors, on veut fermer le séminaire. Mais non, ce n'est pas possible. Ça ne vient pas du Saint-Esprit, ça ne vient pas de l'Église. Ce n'est pas l'Église qui nous demande de fermer le séminaire. Ce n'est pas l'Église, ce n'est pas le Pape. En fait, en Pape, ce ne sont pas les sections de l'Église, en tant qu'ils sont vraiment les successeurs de ceux qui étaient avant eux, non. C'est une loge maçonnique qui est arrivée à pénétrer à l'intérieur du Vatican, qui mène tout et qui, évidemment, ne peut pas nous sentir. C'est clair, c'est évident. Nous faisons obstacle à leur plan. Leur plan de destruction du sacerdoce, de destruction de la messe, de destruction de la liturgie. C'est évident, c'est évident. Alors, est-ce que nous devons obéir ? Moi, je crois en conscience devant le bon Dieu. Quand il me dit « Réfléchissez bien en conscience devant Dieu ce que vous faites », ben oui, j'ai tout réfléchi devant le bon Dieu. Si je me trompe que le bon Dieu me donne la lumière pour me montrer que je me trompe, je ne crois pas. Je crois vraiment qu'en faisant ce que je fais et en ordonnant les prêtres que je veux ordonner, je crois que je serre l'Église. Je serre l'Église, je ne le ferai pas. Si j'avais seulement un instant à la pensée que ça pouvait être contraire au bien de l'Église, je m'abstiendrais bien sûr de faire des choses pareilles, c'est trop grave. Mais c'est bien le contraire. Enfin, les faits sont évidents maintenant. Les effets de cette réforme et de cette persécution de l'Église à l'intérieur de l'Église sont clairs pour tout le monde. Ça devient de plus en plus clair. Il suffit de lire la documentation catholique à chaque fois pour s'apercevoir combien les idées fausses sont infiltrées dans les documents épiscopaux, dans les documents, tous les documents, toutes ces commissions théologiques. Lisez celui qu'on m'a donné à midi, les commissions théologiques. Mais c'est plein d'erreurs, plein d'erreurs. C'est un esprit faux, un esprit qui n'est pas du tout l'esprit de l'Église. C'est pour ça que nous n'hésitons pas un instant et j'espère que le bon Dieu continuera à nous bénir.